Et voici Heinrich, le demi-frère de Mika. Comme je vous le disais, elle a fait ses valises et elle est partie sans donner de raison. Mais vous savez où se trouve Mika maintenant? Comme vous le savez, elle s'intéresse beaucoup aux lettres classiques, à la littérature romaine et grecque et à l'histoire. Et elle a une passion pour l'océan. Alors, elle a trouvé un programme qui joint l'utile à l'appérable. Mais vous savez où elle est maintenant? Elle s'est inscrite à un programme d'été en mer qui parle de Rome. Rome. D'accord. Dans ce cas, on ira à Rome, alors... Attendez. Malheureusement, Mika ne reste à Rome que pour quelques heures. Demain, son groupe embarquera sur un bateau. Elle partira pendant deux mois en mer. La joindre sera impossible. Impossible. Mika et son groupe vont visiter le Vatican demain et ensuite elle embarque et adieu. Alors, c'est terminé? Merci d'être resté jusque-là avec moi, les copains, mais vous devriez appeler vos parents maintenant pour leur demander de l'argent et rentrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller à Rome. Je marcherai, j'irai à la nage, je ferai de l'autostop s'il le faut, mais je me débrouillerai pour la voir. Avec ça, ce sera plus simple. Où est-ce que t'as dégoté tout cet argent? Attends, où est passé ton Leica? Je l'ai vendu. Quoi? T'as vendu ton Leica, mais t'as doré cet appareil et t'oublies ton safari photo de toute l'Europe et puis tes châteaux, qu'est-ce t'en fais? Les châteaux n'ont pas bougé depuis 300 ans. Mikio sera loin dans 12 heures. Remez-vous, Frommère dit qu'il faut plus de trois heures pour enregistrer les bagages quand il s'agit d'un vol international. Mon guide préféré. Les amis, on va à Rome. On va à Rome! Sous-titrage ST' 501 Par ici, le groupe l'été en mer. Nous allons débuter par la visite du musée du Vatican. Par ici, s'il vous plaît. Par là. Attention! Nous ne pouvons pas entrer. Cette entrée est réservée uniquement pour les groupes de touristes. Oh, mais on est un groupe de touristes d'un voyage organisé. On vient tout spécialement d'Amérique pour de... Le garçon avec la veste orange est un handicapé mental. Ah si, je vois ça. Il n'a vraiment pas de chance. Oui, c'est triste. Moi, si vous êtes un groupe, où est votre guide? Nous avons le meilleur guide d'Italie. Viens par ici, toi. Quoi? Non. Vas-y. Le... le Vatican est devenu une résidence papale depuis l'époque de l'empereur Constantin le Grand au 5e siècle après Jésus-Christ. Très bien. Si vous voulez bien me suivre... Tu vas bien t'amuser, petit. Vaticano, rigolo. Crois-moi. D'accord. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501